Et voici maintenant l'invité des cinq dernières minutes. Et cette invitée incarne à elle seule une certaine image de la France, puisque c'est Yvette Horner. Bonjour, merci d'être venue sur le plateau du Trésor avec votre accordéon. C'est moi qui vous remercie. Vous allez nous jouer tout à l'heure un petit quelque chose, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes venue. Un petit thème, un petit thème. Voilà, mais vous êtes venue parce que vous venez d'écrire un livre, vous racontez votre vie, « Le biscuit dans la poche », qu'est-ce que ça veut dire, Yvette, « Le biscuit dans la poche » ? C'est-à-dire, ce livre a été écrit par mon agent, Jean-Pierre Brun, et Jacques-Émile Deschamps. Alors, bien sûr, j'ai donné mes sentiments et j'ai voulu que ce soit la vérité pure. Donc, « Le biscuit dans la poche », je pense que dans ces conversations, dans mes conversations, « Le biscuit dans la poche » apparaît souvent, je le dis très très souvent. Il faut avoir un biscuit dans la poche, c'est ça ? Il faut toujours avoir un biscuit dans la poche dans la vie. Et ça, ça veut dire quoi alors ? Ce qui permet d'honorer sa parole avec honnêteté et de pouvoir faire face à ses responsabilités. Parce qu'il faut bien savoir, donc, Élise, que la vie, on ne nous accueille pas dans un écran de velours quand nous venons au monde. Bon, alors, par conséquent, toujours ayez un biscuit dans la poche. Une petite réserve, en quelque sorte, c'est ça ? Voilà. Vous racontez notamment dans vos souvenirs, moi je ne le savais pas du tout, qu'au départ, vous avez commencé à jouer du piano classique, vous étiez très douée, vous étiez virtuose, et que c'est votre maman qui s'est dit « il n'y a pas du tout d'accordéoniste femme, donc il faut qu'elle joue de l'accordéon ». Ça n'a pas été une décision facile pour vous ? Non, c'était très difficile parce que j'ai vraiment pleuré pendant près de trois ans, au moins, pour ne pas apprendre de l'accordéon, parce que je ne voulais pas jouer de passe au doble, de vals, de java, tout ça, non. Je voulais rester avec les œuvres de Chopin, de Beethoven, de Liszt, etc. Et alors, on m'a dit « tu verras ». Alors, comme chez moi, on n'avait pas à dire « bon, moi c'est ma main droite, ça m'appartient, etc. » Bon, il fallait obéir, j'étais donc très disciplinée, et ce que j'ai fait, bon, j'ai appris l'accordéon, voilà. Parce qu'un jour, j'ai entendu un accordéoniste jouer merveilleusement. Et fort bien d'ailleurs, parce que vous êtes une virtuose de l'accordéon. Alors, vous avez décidé de faire un cadeau aux téléspectateurs de France 2, vous allez nous jouer un petit morceau, ce qui est incroyable. Je vous ai regardé tout pendant le journal, vous avez répété, vous êtes une perfectionniste incroyable. Et vous allez, en fait, faire une version que vous n'avez jamais faite jusqu'alors. Donc, c'est un cadeau spécial pour les téléspectateurs de France 2. On vous écoute. Bon, un petit, un thème seulement. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est formidable, merci à vous. Morceau d'une grande virtuosité, vous me l'avez dit, vous jouez quelque chose d'une grande virtuosité, mais en fait, le secret, c'est que vous continuez à jouer de l'accordéon tous les jours. Vous savez, Élise, il faut, quand on est professionnel et qu'on possède un instrument, donc il faut travailler tous les jours, on ne peut pas laisser, moi je fais ma toilette des doigts tous les jours. Ça consiste en des exercices, des exercices pour des compositions de haut niveau, de façon à mettre au point ces morceaux sans trop de difficultés. Parce que dans la vie, il faut bien penser une chose, c'est qu'on apprend toujours. Vous m'avez dit aussi, je veux absolument parler d'amour. Pourquoi ? Non, oui, je dis, dans la vie, il faut toujours travailler, parce qu'on ne sait jamais. On aurait encore une vie, deux vies supplémentaires, on apprendrait encore. Alors, voilà. Oui, quand je parle de l'amour, pour moi l'amour est une chose très importante. Très importante, très importante, c'est essentiel, essentiel. On ne se rend pas compte, parce qu'on est habitué, tout ça, être chouchoté, mais l'amour c'est vraiment quelque chose. L'affection, l'amitié, le respect. Le respect, c'est une forme d'amour. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, Yvette, si vous voulez bien, pour tous les gens qui vous aiment, qui vous admirent et qui vous respectent, on va leur dire surtout de lire votre livre, Le Biscuit dans la poche. Donc, je sais qu'il n'a pas été écrit par vous, mais ce sont vos souvenirs. Oui, qui le lisent par Jean-Pierre Brun. Voilà, et il est aux éditions du Rocher, Le Biscuit dans la poche. Yvette Horner, merci en tout cas à vous d'être venu dans le 13h. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci, Élise. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet, suivie du Point Route avec Julien Pascal. 20h, tout le week-end, vous avez rendez-vous avec Béatrice Schoenberg. Nous, on se retrouve lundi, même lieu, même heure, sans Yvette, mais elle vous refait encore un petit morceau, juste pour la fin du journal. Merci à vous. Merci à vous.